En direct avec les Dragons de Poitiers, l'équipe de football américaine locale et qui va être représentée aujourd'hui par Sébastien Zewal, le coach de l'équipe qui est avec nous en ligne. Sébastien, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Alors merci d'être avec nous ce lundi encore pour commenter entre autres la rencontre des Dragons de Poitiers qui s'est déplacé hier à Biarritz pour entamer la phase des matchs retour et vous êtes revenu avec une très bonne nouvelle. Oui voilà, parce qu'on commence bien les matchs retour avec une victoire chez les Biarros 25 à 0. Donc on est très content de ce résultat-là et de la manière également puisque le match s'est plutôt bien déroulé. Moi je suis content de ce qu'ont pu réaliser les joueurs parce que malgré un début difficile où on n'a pas saisi toutes les opportunités pour marquer, on ne gagnait que 12-0 à la mi-temps. Malgré tout cela, on est resté bien mobilisés, c'est une bonne prestation globale de l'équipe. On a fait peu d'erreurs, les consignes ont été bien respectées, le plan de match en défense a été vraiment appliqué à la lettre. Malgré un ajustement en cours de route qui a été nécessité par des nouvelles choses qu'avaient proposées les Atlantes. Donc je suis très satisfait de l'équipe, c'est une bonne augure pour la suite du championnat. Alors il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit par rapport à ce que tu dis là. Tout d'abord, quand on gagne un match comme celui-ci 25 à 0, on peut se dire deux possibilités. La première, on a été très bon sur la défense pour ne pas encaisser de points de but. Ou on a été très bon en attaque également pour dominer l'adversaire ou peut-être même les deux. Est-ce que toi tu pencherais d'un côté ou de l'autre ou est-ce que pour toi c'est un tout ce jeu d'équipe qui a mené à ce résultat ? C'est un tout puisque de toute façon, si la défense fait une bonne prestation, on n'encaisse pas de points, elle va redonner la possession de la balle à son attaque dans une bonne situation, dans une bonne disposition. Donc de manière plus facile pour marquer. Donc c'est un tout. Et puis lorsque l'attaque, elle, marque, elle ne met pas sa défense en difficulté et devoir défendre son embut. D'accord. C'est vraiment une chose assez globale comme performance, même si notre défense est depuis le début de saison vraiment en bonne forme et efficace. C'est la première fois qu'on n'encaisse que zéro point, mais à chaque fois on a pris peu de points à chaque match. Sauf les 24 points chez les Devils, mais bon, ils ont réussi à gagner quand même le match. Donc oui, on est très contents de la défense qui est bien en place. Pour l'attaque, c'est là où il y a parfois un petit peu plus de travail, de coordination, d'exécution à toujours pas refaire. Mais on s'en est très bien, encore une fois. Donc, bon, alors on est d'accord pour dire que cette équipe bénéficie d'une solide défense, mais que c'est une cohésion d'ensemble qui permet à l'équipe de remporter ses matchs. Et notamment ce match précis face aux Atlantes de Biarritz sur ce score de 25 à 0. J'avais une autre question, mais du coup je l'ai perdue, tiens, dans la foulée, tu vois, c'est malin ça. Si, voilà, elle est revenue. On disait avant cette rencontre que ce match serait très certainement décisif pour la suite de la compétition. Et bien voilà, maintenant, qu'en est-il ? Est-ce qu'il faut rester méfiant quand même pour la suite du championnat ? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de cette rencontre, les Dragons ont quand même fait un sérieux pas pour la suite ? Et pourquoi pas se laisser aller rêver d'une montée en division supérieure ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier point, c'est que mathématiquement, le maintien est assuré. Alors, même si ce n'était pas un objectif sportif annoncé pour le bureau, c'est quand même quelque chose d'important pour la structure, pour l'association, pour le club. C'est quand même quelque chose d'important pour pouvoir prévoir. Les prochaines semaines et mois vont être plus sereins et savoir vers quoi on se dirige. Donc, le maintien mathématiquement assuré, c'est une première bonne chose. Et maintenant, ce que ça annonce, c'est deux prochains matchs pour aller jouer les playoffs. Allez, ils vont être faits deux prochains matchs super importants, super agréable à jouer parce qu'on a de très fortes équipes. Et c'est plutôt, enfin, avant de parler de montée, il va falloir déjà se qualifier pour les playoffs. Ce sera déjà une grande marche, un grand pas qu'on aura fait. Une fois qu'on sera en payoff, si on a la chance d'y être, on prendra match après match. La D2 encore très, 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 très loin. C'est pour l'instant inenvisageable, on en est très, très loin. Oui, bon, alors on comprend le discours du coach prudent. J'imagine que la prudence va aussi être de mise vis-à-vis de toute l'équipe, avec peut-être un risque de relâchement, avec ce bon résultat supplémentaire. Et puis, comme tu le disais, le maintien assuré, le risque, c'est peut-être pour certains joueurs de revenir un peu sur ses acquis et de dire ça y est, on a fait le principal. Est-ce que tu vas tenir un discours quand même assez musclé pour motiver l'équipe jusqu'au bout de la saison ? Ou est-ce que tu penses que dans le groupe, de toute façon, tout le monde est très motivé, qu'il n'y a pas besoin de recadrer ? Comment tu sens l'état d'esprit de l'équipe après cette rencontre ? Là, on sera forcément vigilant sur ça pour ne pas qu'il y ait ce relâchement, mais on bénéficie du calendrier qui nous propose les deux prochains matchs. Les deux prochains matchs sont les deux matchs contre les deux meilleures équipes de la poule. Spontanément, les joueurs savent qu'il y aura de gros à faire. Ils ont été plutôt sérieux sur ce dernier mois, sur le mois de février. Je suis plutôt satisfait du travail qu'on fournit. Donc, je n'ai pas de gros doutes sur le fait que chacun aura à cœur de bien faire. Maintenant, on sera bien présents aux entraînements, qu'il y ait une bonne assisivité, une bonne écoute. Effectivement, le relâchement est possible, mais ce serait une grave erreur à vous compte tenu des équipes qu'on va affronter maintenant. Oui, bien entendu. D'ailleurs, on a Rodolphe qui est connecté avec nous sur le www.stilfm.com.fr. Rodolphe du club également qui se félicite du maintien assuré après ce week-end. Et puis Rodolphe qu'on retrouvera bien sûr très prochainement par téléphone aussi le lundi à 8h30. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur cette rencontre Sébastien ? Ou pour terminer rapidement, je sais que tu voulais aussi faire un petit point sur les résultats de l'élite, de la première division. Et puis également peut-être parler un petit peu de NFL. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va évoquer les résultats à l'élite et puis on verra à l'NFL une prochaine fois si on n'a peu le temps. Écoute, on va déjà parler des résultats pour la première division française de football américain. Donc, ce qu'on appelle l'élite. C'était la deuxième journée disputée ce week-end ? Oui, voilà, c'était la deuxième journée. Alors, malheureusement, il y a un match qui a été reporté compte tenu des conditions climatiques. Les Argonautes d'Aix-en-Provence n'ont pas pu recevoir les Centurions de Nîmes. Et sinon, on a eu des scores plutôt surprenants. Les Dauphins de Nice, qui avaient justement perdu lourdement contre les Argonautes, sont cette fois imposés 3-0 seulement contre les Black Panthers. Les Black Panthers qui sont le double tenant du titre. Donc, c'est une victoire surprise pour les Dauphins de Nice. Ensuite, on a eu les Cougars, qui sont de Saint-Germain-le-Mône, qui se sont imposés chez eux contre le Flash de la Courneuve, 31-21. Ce n'était pas forcément les favoris, mais ils ont eu l'habitude de, de temps en temps, battre le Flash. Et en dernier résultat, on a les Molosses, qui se sont imposés 31-14 contre les Templiers, ce qui nous donne un championnat d'élite avec aucune équipe qui ne sera imposée sur les deux premières journées. Donc, c'est vraiment prometteur pour la suite. Le championnat est très intéressant à suivre. Bon, très bien. On parlera peut-être de NFL une prochaine fois, Sébastien. En tout cas, écoute, on va féliciter, bien sûr, et tu vas le faire pour nous, toute l'équipe des Dragons qui s'est imposée, on le rappelle, 25-0 ce week-end face aux Atlantes de Biarritz. C'était plus exactement ce dimanche lors des matchs retours. Après avoir disputé la phase allée, les Dragons vont maintenant devoir maintenir ce bon début de saison, on peut le dire. On espère vous suivre très prochainement au stade Rebeyo à Poitiers, dont vous jouerez exceptionnellement votre prochain match à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, quand t'es dévile de ce nom, qui était l'équipe invaincue la saison dernière. Donc, très belle confrontation en perspective au stade Rebeyo le dimanche 22 mars, la 14h. Bon, je vais essayer de prendre ma place, c'est promis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Sébastien. Bravo à toute l'équipe et puis à très bientôt sur les ondes de Stylifem. Merci beaucoup, au revoir. – Sous-titrage FR –